Nous devons tous arrêter de jouer avec l'école en faisant semblant de l'aimer, de lui vouer une passion viscérale alors qu'il n'en est rien. Notre rapport avec l'école en général, et l'école occidentale en particulier, est fort ambigu et vire à un délit. Notre école a en effet produit plus de traumatismes, d'exclus entre guillemets de la société occidentale, d'incompréhension qu'elle n'a produit de génie. Comme Einstein, nous ne venons pas donner des recettes toutes faites, mais simplement chercher à réveiller les capacités intellectuelles qui sommeillent à chacun des principaux acteurs de l'école sénégalaise, parce qu'en réalité, on se délecte sous cap dans beaucoup de secteurs de cette situation d'atrophie, d'indolence, de blocage de l'école. On fait semblant, semblant d'enseigner, semblant d'étudier, semblant d'être à la page en envoyant ses enfants à l'école pour, dit-on, apprendre les armes miraculeuses. Et très souvent, les parents pensent à tort qu'il s'agit de passer à des activités mondaines sans lendemain fructueuse, se débarrasser de ses fils en les envoyant à l'école sans autre ambition. Considéré comme l'enclos du savoir, du sacré, le lieu où l'on va pour acquérir les armes miraculeuses, le savoir problématique, il s'agit en vérité d'avoir de nobles et grandes ambitions pour l'école, pour son pays. Dès lors, il faut être déterminé. Nous avons besoin d'intelligence, de connaissances, d'hommes et de formes cultivées, bien outillées scientifiquement et technologiquement. Aussi, la présence aux enseignements doit être accompagnée d'une présence d'esprit. Or, aujourd'hui, que voit-on ? On va à l'école, à l'université, comme on va au fourreur du quartier. L'école, il faut l'aimer, la connaître, surtout de l'intérieur, la comprendre, c'est-à-dire avoir un minimum de sympathie et de soumission à son endroit. Or, la catastrophe, c'est lorsque le football navetane épouse une bonne partie du calendrier scolaire, jusqu'à enivrer tous ses acteurs et même l'autorité étatique qui succombe à ses avances électoralistes. Aujourd'hui, pourquoi le nier ? Par rapport aux exigences d'un nouveau monde qui s'annonce profondément scientifique, où le monde avertit dialogue avec les étoiles, les mystères de l'infini spatio-temporel, de l'invisible et du visible, la formation dans notre société, dans notre école pose problème. Conséquence, le niveau des enseignants baisse et pose problème. La banalisation de la conduite des enseignements apprentissages donne la nausée aux passionnés de l'éducation. La flânerie, l'indolence, l'inoccupation semblent constituer aujourd'hui les marques saillantes de l'identité scolaire et studentine, où la grève constitue un mode, un levier de recrutement de militants politiques et syndicaux. Il s'agit aujourd'hui plus qu'hier d'accepter la brutalité de la fonction, travailler durement, sans relâche, souffrir dans l'espérance pour les générations à venir. A l'autorité, à l'État, il est une nécessité absolue de bien connaître l'école du dedans, connaître sa jeunesse chez nous, son environnement, sa psychologie, ses acteurs, son âme. De respecter les engagements appris, c'est cela aimer l'école et ce n'est pas trop demander.